Salut à tous c'est Rolien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourisme 7 Aujourd'hui custom test de la Wadster Shop One Page Nouvelle voiture ajoutée avec la mage 1.15 sur le jeu Donc c'est une voiture complètement inédite à la série Grand Tourismo Même si esthétiquement elle peut nous faire rappeler une show en Z28 Ce n'est pas le cas, c'est une voiture vraiment inédite Qui a tout simplement participé à un concours en 2014 Justement en rapport avec Grand Tourismo Alors je ne me souviens plus du nom du concours Si quelqu'un s'en souvient n'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais en gros le concours a déjà eu lieu plusieurs fois Je ne sais pas non plus la fréquence du concours Mais en 2014 il a eu lieu Et le vainqueur de ce concours Et bien tout simplement pouvait choisir Enfin gagner la possibilité même d'avoir sa voiture sur le jeu Donc du coup celle-ci a gagné comme je l'ai dit le concours en 2014 Qui date quand même en 2014 Grand Tourismo 6 était mis encore à jour Sur Grand Tourismo 6 il y avait encore des nouvelles voitures d'ajouté en 2014 Les dernières matchs vraiment de Grand Tourismo 6 en termes de contenu ont eu lieu en 2015 Donc techniquement cette voiture aurait possiblement pu être ajoutée sur Grand Tourismo 6 Mais elle n'a même pas été ajoutée sur Grand Tourismo 6 ni Grand Tourismo Sport Mais il y aura fallu attendre Grand Tourismo 7 7 ans plus tard Donc 8 ans même pardon Donc c'est quand même énorme La voilà enfin Donc les gens étaient assez hype par cette voiture Intérieurement c'est vraiment sympathique d'ailleurs Enfin c'est vraiment une voiture de course Mais surtout ce qui fait que cette voiture est incroyable Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo C'est le son de cette voiture que je vais vous faire écouter Comme vous pouvez le voir le son est incroyable de cette voiture Vraiment c'est une dinguerie Donc je pense honnêtement que c'est le meilleur son de voiture du jeu Tout est parfait Tout est parfait La sonorité du pôle Les crépitements etc etc Bref C'est vraiment incroyable Ils ont fait vraiment un travail de ouf sur ce son En plus Grand Tourismo 7 n'a pas forcément des sons les plus réalistes du monde Donc j'imagine que par rapport à la réalité Ca se trouve en vrai cette voiture elle fait encore un son plus incroyable Du coup cette voiture d'ailleurs en termes de performance on est en 668 pp 759 chevaux 1406 kg Donc c'est quand même assez performant mais ça reste assez lourd tout de même On a beaucoup de puissance mais la voiture est pas forcément très légère non plus Donc on va voir ce qu'on peut faire en l'améliorant En tout cas d'origine et bien on fait le temps d'une DS3 améliorée Donc bon voilà pour vous dire que bon encore une fois la puissance ne fait pas tout Vu que la DS3 a full améliorée elle fait même pas 300 chevaux Et pour le prix d'ailleurs j'en ai pas parlé Le prix sur le jeu est donc de 300 000 crédits Ce qui reste assez raisonnable si on peut dire Donc on va voir j'imagine qu'il n'y a pas de kit large effectivement Vu que la voiture c'est déjà un kit large sur pattes presque Et puis en termes de customisation effectivement Oh pièce esthétique alors oui Oh on peut changer l'aileron ok Ah tu peux mettre sans aileron Ah tu peux te faire une version drag race si ça te fait plaisir Mais bon on va éviter Alors visiblement on peut mettre les jantes qu'on veut Mais on va pas le faire Parce que bon les jantes d'origine sont très bien Après ça fait des grosses jantes hein Quand tu mets du 20 21 pouces par rapport à celle d'origine c'est incroyable Bon niveau customisation du goût c'est assez rapide Vu qu'il n'y a rien à faire Mais en même temps on s'y attend sur ce genre de bagnole C'est une bagnole de course On va voir maintenant ce qu'on peut faire sur le moteur J'espère qu'il y a possibilité d'améliorer la voiture D'ailleurs en pneu elle est qu'en sport moyen Donc il y aura grandement possibilité d'avoir une meilleure tenue de route Alors déjà je vois qu'on peut pas réduire le poids Ça c'est un petit peu dommage Alors faut aller dans l'onglet course pour pouvoir commencer à améliorer des trucs On peut améliorer quand même le moteur directement On peut mettre évidemment un silencieux course Ce qui va faire que le bruit va être encore plus incroyable On peut mettre le compresseur au régime Donc ce qui va être l'équivalent si vous voulez d'un turbo au régime sur le jeu Sauf que là en général les américaines c'est plutôt des compresseurs Même si un compresseur marche différemment Mais bon c'est pour que vous voyez le truc un petit peu Plaquette de frein course évidemment Manette d'équilibre des freins On est en 700 pp Mettre la suspension entièrement personnalisable Ne change plus la pp Ah ça ça doit être une nouveauté aussi de la nouvelle mage Parce qu'avant ça changeait la pp du coup de mettre la suspension Mais c'est plus le cas Donc ça veut dire que tu peux améliorer ta voiture tranquillement Alors ça ça réduit la pp d'ailleurs Pourquoi pas Et on va mettre les pneus course tendres évidemment Qui nous font bien grimper Et le kit de frein extrême Et puis voilà on est bon Bon bah en amélioration c'était assez rapide Du coup on chope 985 chevaux Et on reste à 1406 kg Alors il doit y avoir moyen de la mettre à 1000 chevaux Étant donné que le vilebrequin de course Et les bielles et pistons en titane Ne sont pas achetables Sur le préparateur auto Et il faut les débloquer Donc via les roulettes Donc il y a moyen d'améliorer un petit peu plus cette voiture Mais malheureusement Bah Il faut avoir de la chatte dans les roulettes Du coup c'est parti On va voir ce qu'on peut faire Donc c'est vrai que niveau amélioration A part la puissance Tu peux rien faire d'autre globalement Dans les réglages Pas possibilité de régler l'appui Et puis bah du coup On va voir ce que ça donne Écoutez Bon de toute façon cette voiture C'était clairement plus pour le son Que je vous la présente en vidéo Que pour Pour ses performances Je pense Après ça sera peut-être bien Performance Mais bon du coup Je vais vous faire écouter un petit peu le son De cette voiture Qui est vraiment insane En plus là avec l'échappement Vraiment le son est incroyable Incroyable Je pense qu'il n'y a pas mieux Parce qu'il y a des sons vraiment sympas Sur le jeu Mais celui-là Il y a tout Qui est vraiment bien additionné Pour en faire un son incroyable Vraiment C'est fou C'est fou Si seulement plus de son Pouvait être Vraiment assez Hard comme ça Ce serait vraiment cool Mais celui-ci donne des bonnes sensations Du coup avec la voiture Et donne une impression De monstruosité De la voiture Le champ un peu large C'est pas grave Et du coup on arrive Sur la ligne A une 27 767 Ce qui est pas trop mal Sans trop faire d'erreur Je pense pas que la sortie De piste à la fin Nous fasse vraiment Perte du temps Ni gagner du temps Du coup une 27 Et bah ça fait qu'on a fait Le quatrième meilleur temps Sur ce circuit Derrière la Nissan GTR Lamborghini Huracan Et Aventador Donc du coup Tout de même Tout de même C'est pas mal On est devant une AMG GT Ah enfin Ce chrono vaut mieux l'oublier En AMG GT Black Series Parce qu'il est pas propre Il me semble Donc c'est pas mal C'est pas mal Sachant que Cette voiture On peut même pas améliorer le poids On peut Elle est pas encore améliorée A fond au niveau puissance Du coup il faut Pouvoir le débloquer Plutôt Parce que l'acheter c'est facile Les débloquer en roulette Un peu moins Bon et bien J'avais oublié Ça me paraissait bizarre Qu'il n'y ait pas de Villebrequin de course Quand même Parce que c'est assez rare Sur les voitures En tout cas sur des voitures De ce gabarit Du coup j'ai été regarder En fait j'avais oublié De mettre le Villebrequin de course Et le CU Donc l'informatique Entièrement personnalisée Ce qui m'a permis De gagner quand même 80 chevaux supplémentaires C'est pas dégueu Du coup j'ai refait un petit peu J'ai fait peut-être un peu plus d'erreurs Que la première fois Mais cette fois on a fait Une 24 On peut clairement retirer Une seconde à ce chrono Donc une 23 900 Ce qui fait qu'en fait Voilà Elle est encore un peu meilleure Que ce qu'on pensait Donc vraiment une très très bonne auto Vraiment incroyable à conduire Très réactive Bonne tenue de route Et puis en puissance Vraiment Elle accélère vraiment super bien Donc voilà En fait il n'y a que les biais Les pistons en titane Ça c'est bel et bien confirmé Qu'on ne peut pas acheter Malheureusement Mais pour le reste Et bah sinon C'est achetable Donc j'avais juste pas vu Parce que je suis aveugle Bon du coup pour la VMAX Vu l'accès qu'elle a On va essayer d'aller vers Les 400 km heure Je pense que c'est faisable Et on va voir Bah ce que ça donne Écoutez Ça peut peut-être être sympathique En tout cas ça commence à bien pousser Ouais ça accélère toujours bien Au lieu de 300 Peut-être que cette voiture Peut-être que cette voiture Peut-être pas mal Pour les courses En 800 de pp À voix À voix Parce que c'est vrai Que pour l'équivalent Bah il n'y aura aucune autre voiture Qui aura des Une accélération aussi incroyable Pour 800 de pp je pense Sur des courses de touring car Notamment Donc je pense que là dessus Elle sera peut-être au dessus du lot Après en termes de maniabilité Elle est en dessous clairement D'une groupe 1 Par contre Les feux jaunes C'est très stylé ça aussi Franchement Il n'y a pas de clignotant À l'avant Ah bah ça Ça va être compliqué pour la roue Puis ce covering Est quand même assez stylé Non franchement C'est un bon ajout Une bonne voiture Même si comme ça Tu te dis Ouais bon C'est une Z28 Avec un kit carrosserie C'est une voiture de touring Est-ce que c'est intéressant Machin Mais rien que le son Qu'elle fait Franchement C'est un pur kiff À conduire Ça donne beaucoup plus De sensations Parce que c'est ça aussi Qui fait qu'une voiture Des fois est plus plaisante À conduire que d'autres Tu peux avoir La meilleure voiture de jeu La plus rapide Qui trace partout Bah si le son Est pas jouissif On va dire Tu vas pas prendre Énormément de plaisir Alors qu'avec une voiture Peut-être beaucoup plus lente Mais avec un son Beaucoup plus criard Bah tu vas prendre Beaucoup plus plaisir Parce que t'as l'impression D'aller vite cette fois Parce que le son Te le fait savoir Quand tu pousses la voiture Tu vois Donc C'est plutôt pas mal Bon shop 392 Et freinage 7400 Oh là Par contre Elle manque de stabilité Au freinage Et 300 mètres Tout pile Pour freiner À quasiment 400 km heure C'est pas mal C'est pas mal Franchement le freinage Est plutôt bon ça Mais Ouais Quand tu freines J'ai remarqué ça aussi Sur le circuit Elle a tendance À un petit peu Dévier de sa trajectoire Au départ Pour ensuite S'en remettre Droite Donc c'est un peu Dangereux comme auto Mais bon du coup Voilà on va s'arrêter là Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Vous abonnez C'est pas de fait Activez la cloche Pour ne plus qu'une des prochaines vidéos Et du coup moi je vous dis À la prochaine Et ciao ciao Allez bye Bye